Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires, Suzy Beaudoin, coach exécutive et vote animatrice. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir André Avril, le président de Pincor. André Avril, enchanté. Enchanté, content d'être ici. André, vous êtes le président de Pincor, je pense depuis à peu près quatre ans, même un petit peu plus. Une belle entreprise de construction, rénovation de la région avec quelque chose comme 80 employés, même un petit peu plus. Exactement. Dans le fond, une belle entreprise fondée depuis 1971 par plusieurs actionnaires. Au fil du temps, l'actionnariat a changé beaucoup. Dans le fond, je suis la quatrième génération de replant. Oui, exactement, la quatrième génération. Aucun lien de parenté, mais dans le fond, on a repris les reines avec une co-actionnaire, Mme Julie de Guise, avec qui j'ai repris l'entreprise Les Reines complètement le 31 décembre 2019. 2019, félicitations. Exactement. Et puis, juste avant la pandémie, c'est tout un… Oui, c'était vraiment le bon timing. Exactement. Et puis, pouvez-vous me parler un peu de Pincor? Parce que oui, bon, rénovation, construction, vous avez quand même un petit edge. Faites des choses que pas beaucoup font dans votre industrie. Oui, exactement. On a quand même une grande spécialisation dans les hôpitaux. Une grande partie de mon chiffre d'affaires se trouve être dans les hôpitaux. On travaille beaucoup en collaboration avec Simmons et GE pour l'installation des IRM, CT scan et tous les appareils de résonance magnétique. On a une spécialisation dans la réalisation des salles d'examen. Ok. On travaille beaucoup là-dedans. On a un environnement stérile, si je comprends bien. Exactement. Communément appelé les salles blanches. Ok. Ou les environnements stériles. On travaille presque exclusivement en zone occupée. Dans les salles d'opérations, on peut travailler justement dans n'importe quel système centre hospitalier. Même, on fait beaucoup de maintenance dans l'hospitalier aussi. J'ai le CI3S Montérégie-Est, CI3S Montérégie-Centre. Quand même. Je fais des travaux aussi à l'Institut de cardiologie, au CHUM, à Sainte-Justine. Ça, c'est des grandes des places où on travaille beaucoup. Donc, pas mal partout, là. Pas juste, vraiment, vous vous promenez pas mal partout. Oui, oui, oui. On a un triangle d'action de Trois-Rivières, à Sherbrooke, les Lignes-Américaines, la Rive-Sud, Laval, puis un petit peu sur la Rive-Nord, là. C'est un peu notre région, notre rayon d'action, notre terrain de jeu, comme on dit. Puis là, il y a hospitalier, institutionnel. Oui. On travaille aussi pour les universités, l'Université de Montréal, l'Université de l'UQAM. On travaille aussi pour les Cégeps, Cégeps du Vieux, Fait-de-Ou-en-Potit, Cégeps-Soreille-Tracy, un peu, aussi. Les écoles de la région, les écoles aussi de la Commission scolaire des Patriotes, la Commission scolaire de Montréal, Barquerie de Bourgeois. Tu sais, j'ai quand même un grand éventail de clients avec qui je travaille, là aussi. Une belle expertise. Pour Hydro-Québec aussi, énormément. Hydro-Québec. Hydro-Québec aussi, Via Rail, Défense Canada. Fait que c'est… j'ai un grand éventail de clients. Puis vous êtes combien d'employés? Bien, on a dit à peu près 80 employés. À peu près 80, oui. Oui. Donc, wow, c'est vraiment un bel éventail. On n'aurait jamais cru… Bien, moi, je ne le savais pas, là. Fait que j'imagine que les gens en apprennent aussi en vous écoutant. Mais je suis curieuse. Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Est-ce que vous saviez, jeune, que vous alliez tomber dans ce domaine-là? Est-ce que c'était une passion? Vous jouiez avec des marteaux puis des tournevis quand vous étiez petits ou vous aimiez faire de l'architecture? Qu'est-ce qui vous a amené là? Oui, j'ai toujours été un… communément t'appeler un taponneux. Un taponneux. J'ai testé toutes sortes de choses en étant jeune. Mon père est électricien. C'est de quoi il m'aurait passionné, l'électricité. Il y a un petit lien déjà là. Oui, effectivement. Mais mon père, il ne voulait pas que j'aille travailler avec lui. C'est bizarre à dire. Trop tannant? Je ne sais pas où trop tannant. Pour lui, il pensait que l'électricité, ce n'était pas un métier énorme. Contrairement à ce que moi, je trouve que c'est un des très beaux métiers. Ça m'a permis peut-être de me forcer à faire autre chose. J'ai travaillé beaucoup dans les rénovations. J'ai bâti même une maison avec mon père quand j'étais plus jeune. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Mais je ne me pensais pas dédié à la construction particulièrement. Même si je suis passé par la restauration étant plus jeune, j'avais une certaine passion pour la cuisine que j'ai toujours d'ailleurs. Ma conjointe était bien contente. J'imagine. Et puis, au fil du temps, dans le fond, je suis passé par le cégep. J'ai fait un peu de génie mécanique que je n'ai pas aimé pantoute. Mais j'ai aimé faire du dessin. Le dessin de bâtiment, c'était du dessin industriel. Je suis allé même faire un DEP en dessin industriel pour me spécialiser uniquement dans le dessin. que j'ai fait quand même plusieurs années. Mais pas du dessin architectural. C'était du dessin mécanique. Mais j'aimais beaucoup faire ça du dessin en tant que tel. Et avec un de mes amis, il a même pu être jeune adulte. On a travaillé pas mal dans la rénovation diverse. Ça a toujours été une place où il y a beaucoup de travaux à faire. Des rénovations de maisons et tout ça. J'ai fait ça avec lui. C'est peut-être là que j'ai vraiment pogné la piqûre de la construction en tant que tel. C'est pas mal. Jusqu'à m'amener jusqu'à Pincard aujourd'hui, où j'ai commencé en 2008 comme chargé de projet. Donc, ça fait longtemps que vous êtes chez Pincard. Oui, exactement. Donc, ça, c'est ce qui vous a un peu amené votre cheminement personnel. Je suis curieuse. Qu'est-ce qui fait que vous restez? Je ne vous dis pas de partir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait que la flamme est encore là? La réalisation. Se réaliser. Tu sais, je ne cacherais pas qu'être entrepreneur, ça a l'air super facile, mais… Non, ce n'est pas… Non, ça ne l'est pas du tout. Je vais juste donner peut-être un exemple. Oui. J'étais allé jouer. Ah, c'était prestigieux. Des photos ont pas l'air passées sur Facebook. J'étais allé jouer au Mirage pour la fondation Duchium qui est un de mes clients. Oui. Ah, super belle journée. Mais la journée d'avant, je me suis couché dans les alentours de minuit pour préparer ma journée d'absence d'hier. Quand je suis arrivé, pas de téléphone sur le parcours, c'est un règlement. Sur la route, j'ai vu que j'avais un million de courriels de téléphone à l'auto. Ça m'a surlépiné toute la nuit. Ça fait que là, je n'ai presque pas dormi. À matin, dans le fond, à 6 heures, mes réunions commençaient à 6 heures ce matin. C'est le fun d'être entrepreneur, mais il y a pas mal de restrictions. Mais qu'est-ce qui vous garde? Comme c'est ça, c'est les réalisations, c'est parce que vous avez un créneau vraiment particulier. J'imagine que c'est la diversité des projets. Est-ce que c'est aussi justement la complexité des projets? Oui. Plus c'est complexe, plus c'est intéressant. Oui, j'imagine. Pour moi, même pour mes équipes. J'ai quand même une grande passion pour la construction, la rénovation. Et on essaie toujours d'innover là-dedans, puis d'être le plus efficace possible, le plus efficient possible dans nos réalisations. Et puis, dans le fond, ce qui me garde encore là-dedans, je dirais que c'est l'équipe qui m'entoure. Ils sont pas mal toutes aussi fous que moi. Dans le fond, ils me suivent dans mon aventure d'entrepreneuriat. Dans vos folies. Oui, exactement. Donc, ça montre vraiment une belle synergie, puis une belle culture, une belle culture d'équipe. Oui. Vous parliez d'innover. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, si j'ai bien compris. Donc, de trouver toujours de nouvelles manières de faire les choses. Vous avez plusieurs projets qui vous tiennent à cœur par rapport à ça. Je ne sais pas si vous pouvez me parler un peu d'exemples ou en quoi c'est important pour vous de toujours trouver une meilleure façon de faire les choses? Bien, aujourd'hui, tout va de plus en plus vite tout le temps. Absolument. Ça fait qu'au final, il faut réussir à trouver, à bien meubler notre temps, puis pas faire des actions inutiles. Ça fait que chaque action d'aujourd'hui sont généralement questionnées, sont-elles pertinentes ou c'est des actions faites pour rien? Un plus bel exemple, dans notre travail, surtout dans notre complexité, on a beaucoup de produits différents qu'on appelle des fiches techniques ou des dessins d'atelier qu'il faut présenter pour approbation aux professionnels, aux clients. Oui. On est sûr qu'on est conforme, puis ça nous sert de contrôle qualité quand le matériel arrive au chantier. Notre contremaître sur intendant regarde, ah oui, c'est vraiment le bon matériel. Historiquement parlant, on recevait des listes des professionnels, on prenait ça, on retranscrivait ça dans nos fichiers, dans nos affaires. Sauf que là, on a beaucoup d'ouvrages présentement. J'étais prêt à en monter un, puis ça a fait, OK, on va faire des copiers-collés, c'était trop long, ça a fini que… Trouver la façon facile de faire ça. Oui. Pas de temps. C'est ça. Ça a fini que j'ai simplement utilisé le formulaire de l'architecte que j'ai juste simplement modifié un peu, puis que je roule avec ça, et surtout avec l'implantation d'une nouvelle plateforme, dans le fond, de collaboration au sein de l'entreprise. Dans le fond, la seule affaire que j'avais réellement besoin, c'est le numéro de la fiche pour être capable d'avoir un ordre numérique. C'est la seule chose que j'avais besoin, fait que je me suis rendu compte que, ah OK, probablement plusieurs heures de sauver, c'est beaucoup trop de travail pour arriver. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple parmi d'entreprise. C'est un exemple parmi d'entreprise. C'est un exemple parmi d'entreprise. On a tous les années, nos énergies à la gestion, comment est-ce que c'était répertorié, comment c'était suivi, comment on faisait nos suivis de coût dans nos projets, parce qu'on ne s'en cachera pas, le nez de la guerre c'est l'argent. Oui. On a tous revu ça ensemble, puis ça nous a emmenés à tous des nouveaux processus avec une efficacité beaucoup plus élevée. Puis heureusement, ça m'a donné un coup de main dans ma productivité, dans ma rentabilité et aussi dans le coût de la vente des projets. Oui. Fait que dans le fond, je me suis positionné beaucoup mieux pour la réalisation de mes projets dans le fond, dans mes coûts de vente, dans le crachant de mes soumissions, autrement dit. Puis ça, tout le monde y gagne parce qu'à la fin de la journée, le client, ça veut dire que c'est plus rapide, puis les coûts sont réduits pour lui s'il y a des coûts réduits de votre côté. Exactement. Donc, l'efficacité est importante, mais je vous félicite parce que c'est très important en titre de coach, donc c'est très important de revoir ces processus puis de toujours être à la fin de nouvelles façons de faire. Fait que c'est dans l'air du temps. Bravo. Puis qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour Pincard? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des petits projets qui vous tiennent à cœur, des choses en particulier? Comment vous voyez ça? Bien, je vois ça dans une continuité. Ça, c'est certain. Mais on commence déjà à réfléchir au transfert d'entreprise. C'est de quoi qui se prépare à la vente, si on ne peut pas vous faire ça à la dernière minute. Un bon cinq ans minimum. Oui, effectivement. Mais je vais probablement prendre un peu plus que ça. On a des bons prospects qui sont en vue. Entre autres, mon fils qui est après faire sa maîtrise en génie de la construction, en génie civil. Dans le fond, il travaille là-dedans. Fait que tu sais, probablement, lui, il est très intéressé à la relève. Même, j'ai déjà commencé à le consulter dans mes décisions d'aujourd'hui qui vont impacter, probablement, son entreprise de demain. Donc, on commence déjà à regarder ça, moi et mon associé, pour le transfert. Vous êtes chanceux parce que la relève, c'est tout un défi. Il y a tellement d'entreprises qui ne trouvent pas de relève et qui sont… ils doivent laisser aller leur bébé et mettre la clé sous la porte. En fait, c'est d'une tristesse. Oui, effectivement. C'est… oui. Fait que bravo, bravo. Puis, en parlant de relève, une de mes… ou c'est pour la dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez vous laisser comme l'aigle, justement? C'est une excellente question. Qu'est-ce que je veux laisser comme l'aigle? Je dirais, c'est… tu sais, on travaille tellement à faire à mettre des processus en place, à mettre des méthodes, des façons de faire, que ce que je souhaite le plus, c'est qu'ils me survivent. Mais encore plus loin que ça, c'est que moi, tu sais, ma passion de me questionner sur tout ce que je fais, c'est valable pour l'amélioration, que ce réflexe-là reste. Qu'à chaque fois, dans 15 ans, 20 ans, les méthodes vont échanger, ça ne sera plus la même chose. Ça fait que j'espère que ceux qui vont me suivre auront le réflexe de dire, OK, avant ils faisaient ça comme ça, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui avec nos nouvelles méthodes? Si juste ce réflexe-là reste, ça va donner un coup de main à la pérennité de l'entreprise encore pour plusieurs années. Absolument. Donc, vraiment, si je peux le dire dans mes propres mots, ça serait d'instaurer une culture de développement continu, mais solide, ancrée dans la culture de l'entreprise. Exactement. On a toujours se questionner pour tous vos fermiers. Super. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça tire à sa fin. Ça a été un plaisir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter personnellement pour la suite? Je vous dirais des nouveaux chargés de projet. On est toujours à la recherche des chargés de projet. Des chargés de projet. Alors, des nouveaux chargés de projet. Puis, une belle continuité avec des beaux projets. Une belle continuité, oui. Bien, bravo. Merci. Merci beaucoup, André. Ça a été un plaisir. Et puis, très, très belle entrevue. J'espère que vous avez appris un peu plus sur Pincard. Et bien sûr, sur mon invité, M. André Avrig, président de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada